C'est Recyclo, j'ai fait un concours au moins de mai cette année, même à maçon, pour pouvoir trouver un homme et une couleur. Ce que j'ai voulu exprimer, c'est parce que, ça c'est les îles, à la façon dont on avait des problèmes, on utilisait le pas autant pour envoyer des messages, pour avoir de l'aide. Les îles, c'est un peu comme une richesse, c'est une richesse, avec toutes ces plages, la main, avec toutes ces richesses naturelles et tout ça. Si on est prêt à mettre des tailles fragiles quand on a envoyé nos bagages, on ne peut pas se protéger directement ici. On a des belles plages, il y a la paix Hoka, il y a la paix ordinaire, il y a la paix Hoka. Pour les années, il se sautait dix, mais il y a eu la barre d'Urbingway à Capuloy, qui a commencé à avoir des problèmes environnementaux. Le monde s'est mis à ne pas respecter nos dunes, s'est mis à circuler partout. Faire des courses, c'est arrivé une fois qu'on a manqué de se faire passer sur le dôme ou le mavelon en manquant sur le bord de l'eau. Puis, vu que les hans sont fausses, c'est les hans faits avec des gros seins et des bikinis, puis que les plus vieux siffleurs sont endorrés. Ben, j'ai fait une plus vieux siffleur au guidon avec des gros seins et des bikinis. Avec une Corse, ça c'est deux véhicules qu'on a manqué de passer sur le dos. C'est un hans avec un motocroche, puis un hans avec une trimoto. S'ils viennent avoir un policier, il sera censé se sentir visé. À cette réplos, si on ne fait pas de chien, on va se ramasser avec une grosse poubelle. Les plats seront plus utilisables. Les poumons seront plus morins. Les craves seront plus morins. Les coques vont être intoxiqués. Les poissons seront plus morins. Ils seront un petit peu trop tôt pour s'en garder dans nos bruits. C'est un petit peu soudre, mais ça arrive, le passé général. Mais ça fait toute référence au livre Amunahak 13, qui est hors que là, qui est écrit dans la dune qui est là. Parce qu'il n'en parle, la barre du Rainway, il parle de la grosse baleine. Et celui-ci, c'est un imam qu'il y a dans son livre. Et les îles de la Madeleine avec des globes pour protéger chaque municipalité, c'est tiré de son livre aussi. J'ai demandé crédit pour ça. Alors ça, c'est des globes pour protéger chacune des îles. Ah oui, c'est un livre qui va avec. Ah, ok. Après ça, les globes, c'est tiré de ça. J'ai mis un mot le livre, les livres de vous, je sais quoi ce qu'il y a dedans. Ah bon, ok. Ça explique qu'à un moment donné, l'histoire, c'est que ça se passe comme dans une carottaine d'années. Puis c'est un vieillard qui veut expliquer la vérité, ce qui s'est arrivé avec nos îles, avant que l'informatique prenne le dessus, puis qu'il ne sait pas que. On a été obligés de cultiver nos moines. C'est pas qu'ils allaient cultiver à l'entrée de Paris. Hum hum. Puis après ça, il y a eu… Ça, ces petits bonhommes-là, eux autres. Les petits bonhommes, c'est les deux personnages principaux du livre. Ah, ok. C'est Antoine et Tancré. Tancré, c'est le livre. Parce que le livre, c'est que Ror, à un moment donné, a été sur la plage, il y a maman à deux pieds, il a décidé de se reposer un petit peu dans l'hôpital, puis il n'a pas dormi, puis c'est ce qu'il a rêvé. Ah, ah, ok. Il a écrit son rêve. Il m'a qu'à la fin, c'est un rêve ou c'est une réalité. Ah. C'est ça. Puis Tancré se trouve être grand, mais moi, j'ai toujours ajouté des yeux pour faire un regard sur ce que je voulais exprimer. C'est ça. C'est le fait que j'ai tiré ça de-dessous. À partir de-dessous, ça sera demain qu'on arrivera, tu sais, on commence, on est en train de polluer la Terre, on a commencé à polluer la Lune, on a commencé à polluer l'espace. Mais maintenant, ça va être court. On va être des vaisseaux spatiales, on va regarder tout ce que… la marque qu'on a fait. Ça fait que ça, c'était des yeux de personnes qui font de la pollution. Puis c'est vu dans la bulle, ça s'appelle Asta009, qui aurait été Antoine. Puis il s'est tiré du lait, oui. Et par après, c'est vrai. Founi, parce qu'il y en a encore des noms. Founi, c'est comme si moi avais appelé mon ami Hor, puis il a appelé Buki, c'était un écrivain, puis il a aimé le même métier, c'est comme moi. Ça, il a fait du petit pépistole en même temps. On a parlé sur les ressources renouvelables et tout ça, qui est des énergies propres. Ça fait que j'ai créé deux personnages en dessin, que j'ai converti en 3D. T'as Yvan tout le temps, puis Sonny Deli. Avec Yvan, il y en a tout le temps. Puis c'est propre. Ça fait peut-être une miette de désordre, c'est peut-être pas de pollution visuelle, mais au moins ça fait pas de pollution atmosphérique. Après ça, t'as le panneau solaire. Là, t'as une éolienne qui fait un signe de piste en l'or, puis qu'elle t'impatientement couche dans le gordon, que quelqu'un a l'homme, puis qu'il se désire de l'utiliser. On a parlé de récupération, on a parlé des trous en veau qu'on a aux Îles-de-Madame, le biodégradable, le recyclable, puis le recyclable. Après ça, il y a aussi que j'ai réussi à réaliser mon musée, parce que j'ai jamais pu arroader le financier pour le faire. Ça sera mon crèche d'entreprise, c'est une poubelle qui fait de la maille, qui s'appelle Stechi. Ça, c'est une dame qui a été trouvée par des enfants d'école de bâtiment. Moi, j'ai mis les un métiers, je fais de la pétue, j'ai mis des photos là pour montrer qu'il y a quelque chose que je fais. Ça, c'est à mon barraque, on peut acheter la propriété, puis ça, c'est comme il est rendu à ce temps. Je fais de la toile, je fais de la vitrine commerciale, puis d'entreprise, j'ai même des trailers, je fais de la poca. J'ai mis les un métiers, je trouve de l'âme. Après ça, ça, c'est à broc, c'est avec ça qui péturait mon camp. Ça m'a pris 43 heures, ça m'a coûté 1000 piastres, puis d'après Évaluacir, je pense, ça vaut 25 000 piastres à Dieu. Je fais du dessin depuis moins un an, je fais du portrait, je fais de la caricature, j'ai fait du tatouage, j'ai perdu de la rinde, j'ai arrêté. Je m'ai mis à m'amuser à faire du bricolage 3D, j'ai donné des ateliers dans les écoles. C'est pour ça, j'ai mis des photos pour montrer. Puis après ça, à un moment donné, j'avais besoin d'un petit aide financière pour essayer de m'aider pour l'exposition. J'ai approché l'Assemblée nationale, j'ai approché Maxime Arsenault qui est député. Puis il t'a aidé? Oui, je m'a acheté chacun un wagon. Maxime m'a donné un budget de 250 piastres pour me...